Générique Aider les professionnels du droit à prendre les bonnes décisions, c'est l'objectif de LexisNexis, première plateforme d'information juridique avec plus de 23 millions de documents et 120 000 utilisateurs par mois. On en parle avec vous, Philippe Carillon, bonjour, vous êtes PDG de LexisNexis. Donc, avec la crise du Covid, le développement du digital, est-ce que vous avez constaté une hausse des besoins d'information et d'aide à la décision ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que LexisNexis est un peu aux avant-postes de cette digitalisation. On est la première Legal Tech de France, société très innovante, puisque vous l'avez rappelé, avec Lexis360, la première plateforme juridique d'information digitale en France. On sert énormément de clients avec cette position de leader, mais également avec des logiciels métiers en SaaS qui permettent de gérer les cabinets et également de rédiger des documents. Voilà. Donc, c'est vrai que toutes ces solutions digitales, on a vraiment senti, au travers de la crise tragique, la pandémie, qu'il y avait une appétence et un mouvement, une accélération des besoins, parce qu'évidemment, on a envie de travailler à distance, il y a du télétravail, un besoin de résilience, et tout ça se rajoute aux besoins plus fondamentaux d'avoir de la productivité, d'aller plus vite, à l'essentiel, d'aider, finalement, les décisions. Et ça vous amène à revoir vos outils, à les enrichir, puisque vous lancez la nouvelle génération de Lexis360 Intelligence. Tout à fait. Alors, absolument. Et l'objectif de notre stratégie, au-delà de la digitalisation, c'est vraiment d'aider les professionnels du droit à prendre une meilleure décision. Il est important de l'aider à naviguer dedans. Il y a eu beaucoup de développement et de contenu opérationnel, Lexis360, quand ça a été lancé, c'était une première mondiale. Et cette dimension d'aide à la décision, elle est nouvelle, elle est basée sur l'intelligence artificielle, et elle vise, finalement, à enrichir la perspective du professionnel du droit, en lui donnant des données clés, des arguments qui vont aider à former son raisonnement juridique. Non pas pour le remplacer, on n'est pas du tout dans le fantasme de la justice prédictive. Oui, parce que c'est vrai que beaucoup ont peur de l'intelligence artificielle. Ils se disent, ça va créer une obsolescence, on ne va plus servir à grand-chose, finalement. Absolument. Alors c'est vrai qu'on entend, il y a eu beaucoup de débats, et LexisNexis est très clair par rapport à ça, parce qu'on est un partenaire historique de toutes les professions du droit. L'objectif est d'aider les professionnels à mieux prendre une décision, mais en aucune manière d'avoir la prétention ou l'objectif de prédire ce qui peut arriver. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, j'emploie les mots, fantasme, de discussions autour de ça. Un cas juridique est tellement complexe qu'il ne peut pas se mettre en équation. L'objectif, il est bien de regarder l'ensemble de cette plus grande base de données qui existe, 23 millions de documents, avec de la doctrine, avec de la législation, avec de la jurisprudence, des commentaires, et d'extraire les données qui sont importantes, des chiffres clés, des arguments, pour pouvoir les présenter aux juristes, aux magistrats, et être capable d'avoir un éclairage pour prendre une meilleure décision. Mais en aucune manière, finalement, de vouloir remplacer ou d'automatiser. Et vous développez aussi des outils en co-création. Oui, c'est quelque chose qui est très important, qui n'est pas nouveau. C'est un petit peu les développements agiles, mais c'est vrai qu'à l'occasion de cette nouvelle génération, Lexis 360 Intelligence, qui est lancée actuellement, eh bien on a poussé ça à un niveau qui n'était jamais atteint. C'est plus de 1000 clients qui ont été impliqués dans le développement pendant un an, et ça continue, avec des modifications, des releases, comme on appelle, qui sont parfois tous les jours. Donc c'est vraiment un développement très, très étroit. Et avec un objectif aussi, c'est diffuser le droit à l'international. Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On a tendance à l'oublier dans les pays en Europe, les pays développés qui s'appuient sur un système juridique depuis des années. Mais c'est vrai que ça prend tout son sens à l'international, et ça donne énormément de sens pour l'ensemble des salariés de LexisNexis, puisqu'on aide à l'international des gouvernements, on aide la diffusion du droit, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est une raison d'être. C'est la mission de LexisNexis. Merci beaucoup Philippe Carillon, PDG de LexisNexis, d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci Florence Duprin.